Bonjour et bienvenue dans Tout est bon dans le son, l'émission des classifications à la con. Aujourd'hui, on va parler de musique libre. Vous connaissez sans doute le musicien Kevin MacLeod. Si vous n'avez jamais fait de vidéo, ce nom ne vous dira sans doute pas grand chose. Par contre, si vous regardez de la vidéo sur internet, vous en avez sans doute déjà entendu par exemple ça. Il est l'un des compositeurs de musique libre les plus connus et plus prolifiques dans le monde, sa musique ayant déjà été utilisée dans des milliers de vidéos, de publicités, de jeux vidéo. Mais du coup, la musique libre, c'est quoi ? Et qu'est-ce qui différencie la musique libre de la musique non libre ? Musique dite libre, c'est une musique dont les droits ont été assouplis pour pouvoir être réutilisés légalement sous certaines conditions. Ces conditions sont définies par ce qu'on appelle des licences, qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, on a le droit d'auteur classique, copyright en anglais, qui limite l'utilisation de la musique à un cadre privé, qui interdit les remixes à moins d'avoir l'autorisation explicite de l'auteur. Il y a ensuite une autre licence appelée le domaine public. Une œuvre est soumise au droit d'auteur classique pendant toute la vie du créateur, puis ensuite pendant une durée plus ou moins longue après le décès du créateur au profit des ayants droit. C'est-à-dire à la famille, l'éditeur, et que cette durée change selon les pays, mais en moyenne c'est 70 ans en France et aux Etats-Unis. Une œuvre élevée dans le domaine public ne possède plus aucun droit d'auteur et donc peut être réutilisée par n'importe qui, dans n'importe quel but. Dans les licences libres, les licences les plus connues sont sans doute les Creative Commons. Il existe de nombreuses licences mélangeant plusieurs conditions différentes. Le droit d'utiliser la musique sans la modifier, le droit de la remixer en appliquant les mêmes conditions de licence ou non, le droit d'utiliser à des fins commerciales ou non, le devoir d'attribuer ou non le nom de l'artiste. La licence la plus restrictive est donc celle où on doit dire le nom de l'artiste, utilisé à des fins non commerciales seulement, et où on ne peut faire aucun produit dérivé avec, c'est-à-dire aucun remix. La licence la plus libre est la licence Creative Commons Zero, où on peut utiliser la musique sans mentionner l'auteur, à des fins commerciales et en faisant le remix que l'on veut. Il y a ensuite d'autres licences, comme la licence art libre, qui se rapproche énormément de la licence Creative Commons by SA, c'est-à-dire mentionner l'auteur et partager la musique dans les mêmes conditions. Ce qui fait que cette licence est une licence virale, car tous les produits art libres vont donner des remixes art libres. En droit d'auteur français, plusieurs droits sont inaliénables et insessibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les retirer ni les transmettre. Il s'agit du droit de parenté et du droit moral. Le droit de parenté, ou le droit d'attribution, est d'être identifié comme étant l'autoriste de l'œuvre. Le droit moral est celui qui consiste pour l'artiste de pouvoir refuser l'utilisation d'une de ses œuvres quand cette utilisation ne lui convient pas. L'artiste peut mettre en licence libre sa musique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à des fins de meilleure diffusion. En effet, l'utilisation d'une musique non libre, à moins de payer pour ça, est restreinte à un cadre privé, ce qui empêche énormément la diffusion de cette musique. Là, la musique libre peut être partagée en état avec beaucoup moins de contraintes. Ainsi, les diffuseurs auront plus de facilité à la partager. D'autre part, les licences libres permettent aussi l'émergence d'un nouveau consommateur, c'est-à-dire un consommateur acteur qui va pouvoir remixer la musique sous licence libre. Et enfin, les licences libres permettent aussi de partager une nouvelle forme de philosophie, une nouvelle vision du partage et une nouvelle vision de la consommation de la musique. De plus, il y a une chose très importante à garder en tête. La musique libre ne veut pas dire musique gratuite. Parfois, il faut payer pour pouvoir utiliser la musique libre à sa guise. C'est-à-dire, on paye un coût et après, on peut l'utiliser comme bon nous semble. La musique libre n'empêche pas de faire des concerts, n'empêche pas de vendre des CD, des goodies. La seule différence entre la musique libre et la musique non libre est alors une question de licence. La musique libre, bien au-delà du gratuit péjoratif, illustre de nouvelles démarches. Si le copyright est un droit d'interdire, les licences libres sont un droit d'autoriser. Alors du coup, à quoi ça sert ? Si vous avez déjà fait de la vidéo sur internet, il se peut que la plateforme sur laquelle vous avez uploadé votre vidéo vous ait déjà striké pour avoir diffusé quelques secondes d'un contenu copyrighté. Si vous avez déjà participé à un court-métrage ou en tout cas à la création, l'élaboration d'un film, vous avez pu remarquer aussi que les conditions monétaires parfois ne permettent pas de payer tout le monde à sa juste valeur. Mais c'est là que les musiques libres entrent en jeu par exemple, en permettant du coup de donner du contenu qui ne sera pas striké pour une vidéo et en donnant parfois du contenu libre gratuit pour pouvoir permettre l'élaboration du film beaucoup plus facilement. Alors avant de parler des enjeux de l'émergence de la musique libre à l'heure actuelle, j'aimerais bien faire un petit topo sur comment la musique libre a émergé en France et à l'international. Vous vous en doutez sans doute, mais les licences libres en musique viennent naturellement des licences libres dans le logiciel. En juillet 2000, la licence Arts Libres est créée après les réunions du mouvement Copy Left Attitude. La licence Arts Libres est une licence très utilisée en musique et en arts en général. En 2001 est créée la fondation Creative Commons et fin 2002, les premiers jets des licences Creative Commons sont sortis, inspirés des licences GNU-GPL du logiciel libre. En France, la musique libre va rapidement trouver un terreau très fertile. En effet, en 2004 va se créer une association appelée Musique Libre qui va propager l'idée qu'une nouvelle forme du partage de la musique est possible. Ils ouvrent alors un site dédié à la musique libre appelé musiclibre.org mais qui va changer de nom en 2006 pour s'appeler Dogmatic. Ce site va développer une grande communauté de musiciens libres. Cependant, de nombreuses mises à jour vont mettre le site en maintenance qui sera du coup inaccessible de 2012 à 2015. En 2005, le site Jamendo est lancé. Financé par les investisseurs de Skype et basé au Luxembourg, le site va développer un nouveau marché, celui de la musique libre. En effet, si des sites comme Dogmatic ou Free Music Archive permettent de faire un don aux artistes, Jamendo va proposer le don mais aussi un nouveau programme Jamendo Pro. Ce programme sert du coup à mettre en relation un catalogue d'artistes avec des entreprises ayant besoin de sonoriser un lieu de travail comme des bars, des restaurants, des salles de concerts, des centrales d'appel. Rapidement, Jamendo va grossir et en plus de ça fédérer une forte communauté. Vu que Dogmatic est souvent en mise à jour, beaucoup de personnes de Dogmatic vont se rendre du coup sur Jamendo. Malheureusement, de fréquentes mises à jour, les problèmes de communication et certains mouvements politiques de Jamendo vont créer de fortes tensions dans la communauté. La communauté va du coup quitter les forums pour aller vers des sites comme Fandalisme, SoundCloud ou Bandcamp. En effet, Jamendo ne mettait jamais à jour les tops, du coup présentaient toujours les mêmes artistes. Nombreux artistes ayant souscrit au programme Jamendo Pro ne voyaient pas leur argent venir après des mois de réclamations. Aussi de nombreuses mauvaises manœuvres de communication de Jamendo ont été recensées par Chef George sur son blog, montrant aussi de la désinformation sur les Creative Commons en général sur le site de Jamendo. Le site Dogmatic étant toujours en maintenance, le seul lieu de rassemblement pour les artistes de musique libre français sera alors Facebook. En 2002 est créé un autre site de haute importance pour la musique libre. Free Music Archive est un site internet impulsé par une station de radio du New Jersey appelée WFMU. Alors qu'en 2002, de nombreuses radios font un jour du silence pour protester contre les frais qu'ils voient s'acquitter pour la webdiffusion auprès des sociétés de gestion d'auteurs, WFMU décide de faire autre chose. Ils contactent des artistes et des labels indépendants pour leur demander s'ils avaient l'autorisation de diffuser leur musique sans frais. Ils vont recevoir alors des retours massifs et positifs pour l'utilisation de leur musique librement et vont du coup être inspirés pour créer une discothèque en ligne avec du contenu libre. Le site devient alors un repère énorme de musique libre internationale. S'ils sont des lieux incontournables pour la musique libre, Soundcloud et Bandcamp vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. En effet contrairement à certains sites de streaming, Bandcamp et Soundcloud donnent le choix aux artistes dans des options non avancées de choisir une licence libre ou un copyright. En 2012, la CSM et Creative Commons France tentent une expérience d'intégrer dans le catalogue d'œuvres de la CSM des œuvres sous licence Creative Commons by NCSA, accord vivement critiqué par la communauté libriste. Pour eux la clause NC, non commerciale, est très floue et a un effet dévastateur notamment sur la compréhension des Creative Commons car cela signifierait que la musique libre égale don de la musique, ce qui n'est pas le cas. L'association Musique Libre et le collectif Revolution Sound Records ont d'ailleurs publié un communiqué sur leurs inquiétudes à propos de cet accord. Je ne vais pas aborder l'histoire des droits d'auteur en détail dans cette vidéo, je vous renvoie à ce timecode sur ma vidéo sur le remix où j'explique très rapidement d'où nous viennent les droits d'auteur que l'on a en France. Sinon simplement il faut savoir que le droit d'auteur international est très lié à l'Europe qui l'a imposé, à l'international et chaque pays l'ayant un peu modifié à sa volonté. Il est alors évident de trouver dans le droit d'auteur des valeurs et des idées du XIXe siècle européen, notamment sur la créativité individuelle, sur le système économique et de marché de ses droits et sur le pouvoir colonial. Anthony Sieger, ethnomusicologue dans l'éthique et le droit d'auteur, souligne que la décennie au cours de laquelle la première convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et des œuvres artistiques a été ratifiée est aussi la décennie qui a vu les puissances européennes se partager la colonisation du territoire africain. Aujourd'hui la musique libre compte plusieurs centaines de milliers d'œuvres, la plupart enregistrées en tant qu'amateurs. Voilà pour le petit historique sur la musique libre. Alors pourquoi la musique libre émerge et qu'est-ce que ça signifie pour la création et le droit d'auteur ? Le développement de la musique libre n'est pas un hasard et il y a bien un dénominateur commun à tous ces artistes qui décident de libérer leur musique. Les droits d'auteur classiques ne satisfont plus une bonne partie des artistes et leurs gestions sont plus à jour quant au développement de la culture et à sa consommation. La répartition des ressources que peuvent apporter les sociétés de gestion de droits d'auteur, de très peu pour des artistes ne connaissant pas le succès à les cacher mirobolants pour toujours les mêmes, ne permet pas aux générations actuelles et futures de pouvoir vivre de leur métier ou bien de faire une carrière dans l'art. L'émergence de la musique libre indique aussi qu'il y a une demande de la part d'une communauté créative qui a besoin de ressources remixables et transformables. Cette communauté, lassée de se faire striker par des robots pro ayant droit, cherche du coup du matériel à remixer et se dirige alors vers la consommation de produits libres. Cependant, si la musique libre permet à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir créer quelque chose, certaines créateuristes ne peuvent du coup pas échapper non plus à du produit sous copyright. J'ai beaucoup discuté de licences libres avec des personnes inscrites à la SSM ou des intermittents du spectacle. Tous disent que le boulot est dur, qu'il faut courir après les prestations, certains m'ont dit que la musique libre était une concurrence déloyale face à ceux qui jouent le système. Voilà un déneau du problème. Soit on joue le jeu d'un système pourri qui pousse à ce que la musique devienne un marché, où les seules personnes qui peuvent utiliser du produit copyrighté sont les personnes qui ont les moyens de le payer. Un système toujours utilisé par de nombreux artistes parce que c'est le seul moyen qu'ils peuvent voir pour faire une carrière. Un système qui fait beaucoup d'appelés et peu d'élus en somme. Soit on décide de faire autrement pour permettre à chacun de pouvoir remixer du contenu. On décide alors de libérer sa propre contribution à la culture, de militer pour se réapproprier la question des droits d'auteur, pour créer quelque chose de plus équitable. C'est aussi se rendre la vie beaucoup plus compliquée par rapport à la gestion des droits. Cela permet une totale liberté créatrice d'usage et de partage. Est-ce qu'on maintient un système qui permet de faire vivre quelques artistes avec son lot de conséquences ? Ou bien est-ce qu'on libère toute la culture avec son lot de conséquences ? Licence libre arrive à un moment où leur apparition est nécessaire. Internet ayant permis à chacun d'enregistrer et de modifier du contenu, il faut du coup adapter les droits d'auteur à ses utilisations. Et à l'heure actuelle chaque plateforme fait un petit peu à sa sauce la chasse au copyright, et ça amène parfois des aberrations totales. Si le strike qu'on reçoit pour l'utilisation de deux secondes d'une musique copyrightée peut sembler injuste, surtout quand c'est attribué par un robot pro droit d'auteur, certaines autres situations sont beaucoup plus aberrantes. Par exemple on peut penser à l'affaire célèbre du bébé qui danse sur une musique de Prince en arrière-plan, qui a été strikée par Canton Line, ou bien le cas Rumblefish qui a striké des chants d'oiseaux. Sinon en aberration, prenons une chanson populaire utilisée par tout le monde, chantée par tout le monde, Joyeux anniversaire ! Cette chanson que tout le monde peut chanter était soumise à droits d'auteur jusqu'il y a peu, et des millions de dollars revenaient chaque année à la Warner. Elle a été élevée dans le domaine public en 2015, donc si vous l'avez utilisée avant, il se peut que ce soit de manière illégale, même si vous ne le saviez pas. Avant 2015, il fallait payer pour pouvoir utiliser la chanson Joyeux anniversaire. En protestation, Free Music Arcaille va d'ailleurs lancer un concours de création de chansons d'anniversaire en libre. Et bien sûr les aberrations liées aux droits d'auteur, il n'y en a pas que dans la musique, il y en a vraiment dans tous les domaines. Par exemple, ce cas chroniqué par Guillaume Champot de Numérama, où le CNRS décide d'imposer une licence Creative Commons à un manuscrit vieux de 500 ans. Si la licence libre part d'un bon sentiment, c'est quand même l'application d'un droit d'auteur à quelque chose qui est censé être élevé dans le domaine public. C'est-à-dire remettre des droits d'auteur là où il ne devrait pas y en avoir. Bien sûr, je vous invite à aller voir la chronique hebdomadaire de Numérama, Copyright Mindness, qui recense toutes ces aberrations. Cependant, si je n'ai pas arrêté de cracher dessus depuis le début de l'émission, les droits d'auteur sont parfois nécessaires dans certains cas. On peut notamment penser au ravage qu'ont pu faire l'appropriation culturelle des populations autochtones d'Amérique du Nord. La conservation d'un patrimoine hors d'un marché est un enjeu crucial pour certaines populations autochtones où libérer leur culture pourra avoir des effets dévastateurs sur leur culture et leur identité. Toute musique n'est pas conçue pour être commercialisée. De plus, et même si c'est encore discutable, la pratique du plagiat est encore une chose très mal vue dans notre société. Et dans ce sens, pour les artistes qui souhaitent s'en protéger, il faut une certaine assurance délivrée par les droits d'auteur. Aussi, si les droits d'auteur classiques ont beaucoup de défauts, les Creative Commons ne sont pas parfaits non plus. Karine Bernot, dans la Protection par la Diffusion, souligne quelques points. Même si elles ont été traduites dans le droit français, il n'y a pas eu de jurisprudence en France. La clause non commerciale est toujours très floue et est susceptible d'être interprétée différemment par les personnes qui l'utilisent. Pareil pour la question d'attribution et du droit moral en France, qui sont parfois très difficiles à faire respecter, notamment sur Internet. Nous sommes une période où il est quasiment impossible d'arrêter le téléchargement, le piratage et le remix de produits numérisés. Malgré tous les dispositifs qui pourront être mis en place pour essayer de l'endiguer, il y aura toujours des moyens de partager des fichiers. Et cela même si les sociétés de gestion et les lobbys essayent de faire passer des lois pour l'en empêcher. Le problème c'est que ces majors, ces lobbys, ont des arsenales très puissants et rendent de plus en plus floues les frontières du légal de l'utilisation d'un produit copyrighté. Avec par exemple l'extension des droits voisins, avec l'imposition de DRM sur les produits numérisés, ou bien en appliquant des lois comme le DADVSI ou l'ACTA. Cependant, cette non remise en question du droit d'auteur à l'heure d'Internet est un véritable problème. L'extension de la durée des droits voisins crée de véritables creux dans la culture. En France, il est impossible pour vous, à moins de vivre à peu près 100 ans, de remixer les produits d'un de vos contemporains encore vivants, même s'il venait à mourir sous peu. Pour exemple, si je veux remixer un morceau de TFN, il faut que je le contacte, il faut que je paye, sinon il faudrait que j'attende sa mort puis ensuite 70 ans. C'est-à-dire que s'il mourrait demain, il faudrait que j'attende 97 ans pour que je ne dépense rien pour faire un remix légal. Et si le droit d'auteur en musique peut paraître problématique mais peu crucial, appliqué à d'autres champs comme les sciences, la médecine, cela devient tout de suite beaucoup plus problématique. Beaucoup de musiciens galèrent sur le marché du travail à l'heure actuelle, qu'ils produisent du libre ou non. Il est rare de voir un musicien ne pas avoir un deuxième petit boulot, faire professeur ou avoir juste un boulot d'appoint. Les salles de concert sont de moins en moins nombreuses et les cachets sont pas forcément toujours très élevés. De plus, la vente en numérique ou en physique de musique ne permet pas forcément de vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut dépasser du coup ce système de droit d'auteur ? Et si oui, comment le faire ? Il y a bien un truc qui coince dans l'utilisation de notre musique et des droits d'auteur liés à ça, sinon il n'y aurait pas eu l'émergence de musique libre. De plus, il y a évidemment un besoin d'avoir accès à du contenu remixable, vu la déferlante du remix lié par le même, par certains courants musicaux liés au remix comme la Vaporwave ou bien simplement la création de vidéos sur internet. Mais du coup, comment faire pour rendre l'art accessible à tout le monde ? Et comment faire pour que les musiciens et les artistes puissent vivre de cette libération de la musique ? Et au-delà de ça aussi, comment investir pour la musique ? Peut-être alors serait-il intéressant de développer des idées pour la rémunération des artistes ? Alors on fait quoi ? Par exemple une rémunération par l'impôt ? Mais du coup, qui pourrait délivrer cet argent ? Qui pourrait se troier le titre d'artiste ? Pour combien de temps ? Et surtout, payer combien ? Et est-ce que tout le monde serait payé pareil ? Peut-être alors à un revenu universel de base ou à un salaire à vie ? Ces systèmes-là permettraient en tout cas de subvenir aux besoins de chaque personne vivant dans l'État qui a imposé ce type de revenu ou de salaire, dont les artistes. Mais que faire du coup du besoin d'investissement pour la création de certaines œuvres ? Une subvention directe est bien trop aléatoire parce qu'on sait jamais trop combien peut rapporter une œuvre quand elle est encore en cours de création. Cependant, par exemple, on pourrait mettre à disposition du matériel dans des spots à accès libre dans les grandes villes où tout le monde pourrait utiliser ce matériel-là pour ensuite créer. Après, le problème serait le désavantage de la localisation, c'est-à-dire pour les personnes ne vivant pas dans ces villes-là, comment faire ? On peut alors imaginer des spots itinérants d'enregistrement de musique ou bien avec du matériel de création en tout genre. De plus, ça pourrait permettre aussi la rencontre de musiciens, artistes, amateurs comme professionnels, permettant du coup de créer de nouveaux lieux d'utilisation, de perfectionnement, d'expérimentation. Et du coup, pour les projets d'envergure, on peut toujours penser au financement participatif qui a quand même rapporté pas mal de pognon pour permettre la création de nombreuses œuvres. Si l'art peut être à disposition gratuitement, ça n'empêche pas de pouvoir faire un don à l'artiste. Il y a tout un tas de mises en place différentes du droit d'auteur et plein d'alternatives qui pourraient permettre de faire autrement. Moi, je vous en donne quelques-unes et encore, ça se trouve, c'est de la bêtise. Je ne suis pas un expert et je n'ai pas forcément passé toute ma vie à réfléchir sur le droit d'auteur, mais voilà quelques idées qui me viennent en tête. Après, bien sûr, n'hésitez pas à balancer les vôtres et à critiquer les miennes. Cependant, si la question reste toujours en suspens, et tant que les grosses structures font la chasse au copyright, on n'aura jamais l'émergence totale et légale d'une nouvelle forme de consommation du contenu artistique. Il ne faut tout de même pas perdre espoir. Il y a Framasoft, la Quadrature du Net, le Festival du Domaine Public, le Rapport Reda, qui ont permis de remettre les pieds dans le plat. Il est important que les créatrices sachent qui elles ont le choix. Il n'y a aucun mal à décider d'avoir un copyright très protecteur sur ces œuvres. Cependant, il est important de faire la démarche intellectuelle de ce que l'on impose sur nos œuvres. Et il faut que les créateuristes soient les seuls à pouvoir décider de quoi déposer sur leurs œuvres. Ça ne doit pas être un État, ni une société de gestion des droits, ni des ayants-droits voisins. Il serait bon de voir de véritables efforts venir des sociétés de gestion et de l'État. Notamment pour autoriser ceux qui veulent libérer leur musique à le faire. Aussi pour pouvoir les communs et de défendre les artistes là où ils ont envie d'être défendus. Cependant, il ne faut pas se leurrer, même si vous mettez un produit que vous avez fait en copyright. S'il marche sur Internet, il sera forcément remixé. Il sera forcément remixé, partagé, piraté, que vous le vouliez ou non. Le droit d'auteur est une question que les citoyens doivent absolument se réapproprier. Les discussions ne doivent pas se faire dans des salles closes entre politiciens et businessmen mâle blanc venant de pays aux passifs colonisateurs. On a tous à gagner à réfléchir sur les questions de droit d'auteur. Bon, c'est pas tout ça au final, mais on n'a pas beaucoup parlé de musique libre en elle-même. Du coup, comment ça sonne la musique libre ? Ben, c'est tout simple, la musique libre, il y en a de toutes sortes. De la très bien produite à du son enregistré avec le ventilo qui tourne derrière bien dégueulasse. De la musique produite pour un usage particulier comme de la musique d'ambiance pour vidéo. De la musique easy listening pour illustrer des propos. Mais aussi de la musique tout ce qu'il y a d'habituel. Du rock, du classique, de la folk, de l'électro. De la musique expérimentale, de la chanson française bizarre. Il y a tout et c'est ça qui est chouette. Et comme ils disent sur Free Music Archive, c'est pas que de la musique libre, c'est aussi de la bonne musique. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez des droits d'auteur actuels ? Qu'est-ce que vous voyez pour améliorer la situation ? N'hésitez pas à en parler dans la section commentaire. Je vous ai bien sûr fait une petite sélection d'artistes de musique libre disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter une oreille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501